La forêt de Lyon, ça fait 11 000 hectares. On est dix ouvriers donc on marche souvent par équipes de deux, trois, voire quatre, mais plutôt trois ouvriers. Je m'appelle Patrice Lofroy donc je suis chef d'équipe sur la forêt de Lyon, ce bord lié. J'ai 15 ans d'ancienneté à l'ONF. Moi, mon rôle c'est d'encadrer chaque équipe donc je vais d'une équipe à l'autre pour donner les consignes et travailler avec eux. Je m'appelle Le Guillon Steven, je suis ouvrier forestier depuis deux ans embauché à l'ONF. Mon grand-père est à l'origine déjà ouvrier forestier. J'ai connu le métier un peu grâce à lui, j'ai voulu suivre les traces de mon grand-père dans le but un jour d'essayer de passer le concours d'agent patrimonial. Je suis en CDI, ouvrier siliculteur. Mon métier consiste essentiellement aux groupes améliorations de la forêt donc du coup de la plantation, dégagement, dépressage, nettoiement, tout ce qu'il fait pour améliorer la forêt et la gage, etc. Tous les matins, on a un lieu de rendez-vous et notre conducteur de travaux lui donne le travail le matin pour la semaine, pour la journée. Tous les tâches varient selon les saisons. En hiver, on est plus plantation. Ensuite l'été, c'est plus dégagement et après, printemps et automne, on fait plus du dépressage, nettoiement. Qu'il pleut, qu'il vende, qu'il neige, on est toujours en forêt. Alors aujourd'hui, c'est un dégagement de plantation de chênes. C'est lié à la tempête 99, la trouée. Le tracteur est passé faire des cloisonnements silvicoles dans le sens de la pente pour nous faciliter l'accès sur la parcelle. Avant, ça soit une huétraie, il y a longtemps, c'était une chêne. Et du coup, c'est pour ça qu'on replante beaucoup de chênes, pour repasser en chênes et... Surtout que le climat, il change. Et du coup, le climat n'est plus préproprié pour le hêtre. Le hêtre demande beaucoup d'humidité et l'humidité, il y en a beaucoup moins dorénavant dans la forêt de l'eau. La joie patrimoniale, on l'appelle dès qu'on arrive sur sa parcelle, pour savoir s'il y a des choses en plus qui n'ont pas écrit sur le cahier des charges. S'il y a un changement de sens dans les lignes de plantation, ça peut être une fleur qui est protégée dans un coin, ça peut être tout ça. En ce qui concerne l'évolution du petit matériel, c'est-à-dire taille haie, tronçonneuse, débroussailleuse, l'ONF envisage de passer sur de l'électroportatif. Donc c'est un peu en cours d'étude. Les constructeurs essayent d'améliorer la tenue des batteries, qu'ils puissent durer toute la journée. Donc selon moi, dans les années à venir, ce matériel-là ne remplacera pas un ouvrier forestier, mais surtout améliorera ses conditions de travail et son confort. Il faut aimer, je pense déjà, avant tout, la nature, la forêt, travailler en équipe. Donc un jeune, il faut qu'il soit motivé. Il y a toujours possibilité d'évoluer dans ce métier, même en tant qu'ouvrier. On peut devenir chef d'équipe, conducteur de travaux. Puis bon, avec l'expérience que j'ai maintenant, les anciens, au début, ils nous montrent que celui-là, il faut le garder, ça, il faut couper. Et après, on retransmet notre savoir au niveau qui arrive. C'est comme ça qu'on arrive à se perfectionner.